Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Project Pan et Rotation Makeup. Vous savez peut-être que c'est une vidéo que je fais très régulièrement. Je pense que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé cette vidéo-là. J'en profite donc dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu où j'en suis dans mon Project Pan, pour vous montrer d'anciens produits en action. C'est avec essentiellement des anciens produits qu'on va se maquiller aujourd'hui. Et également commencer par vous montrer les produits que j'ai terminés. J'ai donc terminé ma base Photo Ready de Revlon que j'ai tant aimée. Il reste un peu dans le fond du conditionnement mais je dois dire que le conditionnement flacon-pompe est bien pratique. Mais à la fin on a quand même un peu de mal à prélever le produit. Bref, ce produit-là je pense qu'on peut encore le trouver dans certaines grandes surfaces. On peut encore le choper. Il est en rupture sur Amazon depuis un bon moment. Puis il avait été dans une box aussi sur Look Fantastique. Bref, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé vraiment. C'est une base que j'ai adorée et si je retombe dessus je la reprendrai avec grand plaisir. Voilà, en tout cas elle est terminée. J'ai terminé également le Perfector 4 en 1 Glow de Maybelline. Ce produit-ci que j'avais acheté sur Amazon également. Alors celui-ci il promettait un petit peu un 4 en 1 qui pour moi est un peu faux. Carrément faux je dirais parce qu'on nous dit que c'est une base de teint, un correcteur, un illuminateur et une bébé crème. Pour moi à la limite c'est une base lumineuse qui va un peu corriger si vous voulez. Mais de là à dire que c'est un tout-en-un, non. Je pensais pouvoir vraiment utiliser ce produit-là tout seul et que voilà ça allait suffire vraiment, que ça allait être un produit qui allait se suffire à lui-même, que ça allait être un produit dingue. Et c'est pour ça que j'ai été un peu déçue à l'utilisation de ce produit-là. Tout simplement j'ai été un petit peu induite en erreur par rapport au descriptif du produit. Je l'avais en teint 01 clair et finalement en l'utilisant en base, ça me donnait une jolie base effectivement qui m'apportait déjà une première correction et qui m'apportait cet effet un peu lumineux. Mais je ne pouvais pas dire que c'était une bébé crème, un highlighter et un correcteur. Si vous voulez tout seul ça ne me suffisait pas en tout cas pour moi. Mais sinon j'ai bien aimé l'utiliser en base. Voilà en tout cas il est terminé. J'ai terminé également une huile à lèvres de Chiclam, ces petites huiles à lèvres qui étaient dans la collection Sunté Picnic. Ceci c'était la teinte Chocolate Cake, elles sont très bien. Les huiles à lèvres de Chiclam, c'est pareil, les huiles à lèvres tout petit prix et elles sont très bien. Voilà, si vous cherchez des huiles à lèvres petit prix vous serez certainement pas déçus par les huiles à lèvres de Chiclam. J'ai terminé également le spray fixateur Fix Stay Over de MAC, donc la nouvelle version du spray fixateur, le Fix Plus de MAC tout simplement. Alors ce petit conditionnement-là de 30ml c'est un format voyage. J'ai eu un peu de mal à terminer le fond du produit, à nouveau les sprays MAC, j'ai toujours un problème avec les sprays MAC, je les trouve pas très bien fait. Celui-là est plus standard que le Fix Plus de base si vous voulez. Au début il fonctionnait un peu mieux mais au final à la fin j'ai eu un peu de mal à terminer le produit. C'était un petit peu épaissi je pense et qui passait plus trop. Donc voilà, je vous dis pour terminer le produit, pas évident, je l'ai mis dans un autre spray tout simplement pour le terminer parce que le spray ne fonctionnait plus, il s'était bouché. Et c'est un conditionnement que de 30ml donc voilà. J'ai bien aimé le spray sans plus, ça n'a pas été un gros coup de cœur. Je préfère largement le spray Make Up For Ever. Pour mettre un peu de marque en concurrence je préfère le Mist & Fix de Make Up For Ever, il est plus agréable, plus hydratant. Bref il est terminé, je ne la rachèterai pas celui-là. J'ai terminé une de mes éponges d'Amazon et quelqu'un m'a dit que l'éponge c'était terminé très vite et ce n'est pas du tout mon cas. Vraiment depuis le temps que je vous présente cette éponge je l'ai énormément utilisée, vraiment. Et ça m'a duré aussi longtemps presque qu'un Beauty Blender. Pour moi c'est tellement, tellement des dupes du Beauty Blender. Bref moi j'ai été conquise par ces éponges-là qui sont vraiment à tout petit prix sur Amazon. En tout cas pour leur qualité parce qu'il y a des plus petits prix encore sur Amazon. Mais c'est des éponges qui font un peu latex comme ça, un peu comme celle de LF. Vous voyez cette texture un peu latex. Sauf que là on a la texture Beauty Blender, vraiment dupe de chez dupe. Donc bref elle est terminée et pour moi elle a bien duré dans le temps. Après j'ai remarqué que les éponges, si vous ne les utilisez pas régulièrement, elles se dessèchent complètement et c'est là qu'elle va commencer à s'effriter. Donc finalement plus on utilise les éponges, plus on les humidifie, plus elles gardent un peu leur texture souple. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc voilà, si jamais vous n'utilisez pas vos éponges pendant un petit moment, pensez à les humidifier, ça leur redonne un peu de peps. Et là j'ai préparé mon éponge, vous voyez, c'est dans le même kit d'éponges. Il y en a deux roses comme ça et une bleu violette magnifique comme ceci. Voilà, sèche et humidifiée et c'est vraiment, vraiment tellement le dupe des Beauty Blender. J'en suis ravie de ces éponges-là. Bref, elle est terminée. J'ai cassé un pinceau, un pinceau pour faire mes ongles que j'avais eu sur Shein je crois. Mais alors un kit de pinceau comme ça à 3 francs 6 sous certes, mais vraiment même pour quelques euros, ça ne vaut vraiment pas le coup de prendre ces pinceaux-là. C'est vraiment de très mauvaises factures, n'est-ce pas ? Alors oui, on ne paye pas cher, mais même pour un euro, ça ne vaut franchement pas le coup. Ces petits kits de pinceaux avec des paillettes. Bon voilà, j'ai voulu essayer et ça se décolle tout de suite, ça se casse tout de suite. Donc ça, c'est vraiment pas bon du tout. Et j'ai terminé un de mes top coat de Model Wands. C'est une de mes marques favorites de vernis à ongles. Mes trois marques favorites en vernis semi-permanent au niveau du rapport qualité-prix. Madame Glam's, Model Wands, Beauty Luxe. C'est vraiment les trois marques que j'ai principalement dans ma collection. J'ai quelques autres marques, mais voilà, c'est vraiment les trois marques principales que j'utilise. Et notamment le top coat Model Wands avec le bouchon bois. Je ne sais pas s'ils existent encore, ces vernis-là. Ce top coat est génial. C'est vraiment l'épaisseur parfaite pour faire une belle couche de fission bien brillante. Il est fantastique ce top coat-là chez Model Wands, je l'adore. Il est terminé, j'en ai un backup déjà. Et je jette deux petits produits qui sont terminés, que j'ai retrouvés dans un sac. Alors ça, c'est ma spécialité aussi, d'essayer des petits produits comme ça dans les sacs. Et puis, il est périmé. J'avais complètement oublié que j'avais une antiquité, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces produits-là. Rouge Infusion, voilà. Bon, clairement, ça fait tellement, tellement longtemps que c'est dans le sac. À l'odeur, on sent que c'est plus terrible, donc je le jette. Et un produit de Icona Milano, un genre de baume à lèvres comme ça. Donc, c'est pareil. À l'odeur, je sens que le produit n'est plus bon. Donc, quand c'est comme ça, eh bien, on s'en sépare, tout simplement. Voilà. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et c'est pour ça qu'on est là pour faire un project ban et pour faire une petite rotation, justement, pour se donner envie, pour se motiver tous ensemble à utiliser nos produits et à venir rechercher aussi nos anciens produits. Vous savez que j'adore faire ça. Donc, on va se faire un bon ravalement de façade ensemble aujourd'hui. Juste avant ça, je vous montre un petit peu rapidement où j'en suis dans mon project pan, donc les produits que j'ai envie de terminer. Je vous dis déjà ce que j'ai appliqué aussi sur mon visage, parce que j'ai commencé à mettre des petits produits que vous avez largement l'habitude de voir sur ma chaîne. Donc, je ne veux pas que ça soit trop trop redondant pour vous. Notamment, j'ai mis l'huile à lèvres de Fenty Skin. J'ai trois produits lèvres à utiliser comme ça avant de me maquiller. L'huile à lèvres à la cerise de Fenty Skin, l'huile à lèvres de Ariem Beauty et le produit Care Better Balm de Sephora Collection. Voilà. Je jongle entre ces trois produits que j'adore. Donc, ils sont tous les trois ouverts. Donc, effectivement, je les ai mis à terminer. J'en ai pour un petit moment. J'ai mis également le produit Ariem Beauty pour le contour des yeux. Je l'adore absolument, ce produit-là. Voilà, je l'ai mis dans mon Project Pan parce que c'est pareil. Ce genre de produit-là, je souhaite le terminer. C'est une petite pâte. Il y en a quand même pour un petit moment parce qu'il n'en faut pas beaucoup de ce produit-là. Il est génial. Vraiment, je l'aime énormément. J'ai mis un petit coup d'Hydrating Coconut Mist de LF. Donc, ça, je l'ai eu récemment. Mais je l'ai mis tout de suite dans mon Project Pan. Je n'ai pas d'autre produit. Je ne fais pas de rotation avec ce genre de produit-là. Voilà, je vaporise ça un petit peu sur mon visage avant de me maquiller pour réhydrater. Et j'ai également mis ma base. Et j'ai utilisé mon combo du moment lorsque je mets un SPF avant. C'est-à-dire, j'ai fait mes soins. J'ai mis mon SPF VT aujourd'hui. Alors, j'utilise mon combo Wet n' Wild Impossible Primer avec le S-Drop Lit de Fenty Beauty en teinte tafytopase. Comme ça, ça me donne une base qui fait tout, plus un petit peu de lumière sur mon teint. Et lorsque je n'ai pas mis de SPF, je mets le Glow Screen de Super Goupe avec mon Impossible Primer de Wet n' Wild. Voilà, je mélange ces deux trucs-là et ça me fait une super base. Ou alors, ces deux trucs-là plus mon SPF. Voilà pour les bases et pour ce que j'ai appliqué pour le moment sur mon visage. J'ai mis dans mon Project Pan également le fond de teint de Shiseido, le Synchro Skin Radiant Lifting avec un SPF 30. Je ne pense pas pouvoir vous montrer où j'en suis dans le produit. Mais il en reste quand même plutôt pas mal. Je crois que je suis au trois quarts du produit. Donc à mon avis, je ne vais pas pouvoir le terminer là cet été parce que ça ne va plus aller au niveau de la teinte. Donc on va peut-être changer ça. C'est pareil, j'adapte le Project Pan aussi aux saisons, à ma carnation. Bref, parfois on met des choses à terminer et puis on n'y arrive pas. Ce n'est pas grave, on ne se met pas de pression. De toute façon, on n'est pas là pour ça. Je ne fais ça uniquement que par plaisir en fait. Vous voyez, il ne faut vraiment pas se mettre de pression. Souvent, vous me demandez « Mais comment tu fais ? » Ben simplement, je me mets des produits que j'aime utiliser au quotidien, que je sais qu'ils me vont bien, qui sont faciles à utiliser et que j'aime utiliser aussi tout simplement. Donc voilà, si je vois qu'il y a un produit qui me saoule, je le change. Il ne faut pas se faire du mal comme ça, surtout pas avec le make-up. Alors, j'ai mis en anti-cerne trois produits, trois anti-cerne. C'est beaucoup trop, je n'arrive clairement pas à terminer trois anti-cerne en même temps. Je me suis dernièrement concentrée sur le « Bare With Me Canceller Serum » de NYX, qui est celui-ci, et j'en suis à la moitié. J'ai mis également le « Millennial Skin » de Dolce & Gabbana. Vous voyez où j'en suis ? Il m'en reste énormément de ce produit-là, mais j'attendais de prendre un petit peu de couleur, parce qu'il est un peu foncé, donc on va pouvoir le réutiliser. Et également le « Good Apple », l'anti-cerne de KVD Beauty. Celui-là, je l'ai bientôt, bientôt terminé également. Donc voilà, je me concentre vraiment sur ces trois anti-cerne. À savoir, j'ai énormément d'anti-cerne d'ouvert et que j'adore utiliser au quotidien, donc j'ai beaucoup de mal à terminer mes anciens anti-cerne. Il faut se le dire quand même. Mais voilà, c'est mon organisation pour me dire, ces trois anti-cerne-là, je les mets à terminer. Parce qu'en plus, ils commencent à se faire vieux. Donc c'est le but de les finir, ou tout du moins de les utiliser au maximum avant qu'il soit trop tard, n'est-ce pas ? En poudre maintenant, j'ai toujours mon quad de By Terry. Celui-ci, voilà, il m'accompagne déjà depuis un bon moment. Et vous voyez, j'ai quasiment terminé ces deux poudres-là que j'adore. C'est les poudres que je préfère dans la palette. Et c'est pas grave, je ferai des mélanges avec les deux autres. Je vais prendre des couleurs, ça va pouvoir matcher pour ma carnation d'été. Donc je continue et je compte bien arriver au bout de ce quad de By Terry. J'en ai déjà un backup tellement je l'aime. Elle est hyper pratique cette palette-là. J'ai bientôt, bientôt terminé ma poudre Glowish by Huda Beauty. C'est un moment aussi que je vous la montre. La Luminous Spray Powder, la poudre compacte lumineuse de Huda Beauty, enfin de Glowish. Voilà, je l'ai bientôt terminée. Je l'ai en teinte 02 Fair Light. Et elle est bientôt terminée, donc tant mieux. Et j'ai mis à terminer la Loose Setting Powder Infinity Filter de LH Cosmetics, la marque de Linda Halberg. Cette poudre que j'aime énormément. Je l'ai en teinte light. Donc comme ça, voilà, ça me met une petite poudre libre. Elle est très fine, elle s'envole. Ça me met une petite poudre libre, voilà, à utiliser aussi dans mon Project Ban. Comme ça, j'ai mes poudres compactes, ma poudre lumineuse et ma poudre libre sous la main à utiliser au quotidien. Et je n'ai plus de place sur ma carte mémoire, évidemment. Anticipation quand tu nous tiens. Donc je vais faire de la place sur ma carte mémoire et puis on continue. Voilà, c'est chose faite. Normalement, on devrait pouvoir papoter encore un moment. J'ai toujours ma base à paupières, ma Mr. Eyes Prep & Set en teinte light de Makeup by Mario. On en est là, dans le Project Pan. Ensuite, un blush bronzer highlighter. Commençons par le bronzer crème que j'ai bientôt terminé. J'en suis fière. Le Checkout en teinte Macchiato de Fancy Beauty. Je m'excuse pour la propreté du produit. J'arrive au bout et je m'acharne à gratter les bords et ça devient ça. Mais écoutez, voilà, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez ? Ouais, il est vraiment bientôt terminé celui-là. Le Breezy de Tarte en teinte Pink Sky. C'est aussi un blush crème. C'est celui-ci. J'aime beaucoup ce blush crème aussi de Tarte. A terminé, mais alors je suis loin de l'avoir terminé celui-là. Le blush de Shiseido. Il me reste trois fois rien, mais vraiment trois fois rien dedans. Le blush Minimalist We Paid Powder en teinte Momoko. Celui-là, je pense que la prochaine fois, je vous le verrai dans les produits terminés parce qu'il me reste ça dedans. Donc c'est pareil, ça fait un moment qu'il est dans mon project pan. Comme quoi, on avance petit à petit. On avance, c'est vrai que je n'avais pas une... J'ai toujours mon produit de contouring de Kevin Aucoin. La poudre sculptante en teinte light. C'est pareil, j'avance doucement sur ce produit-là. Il reste dans mon project pan. Et enfin, j'ai mis le blush poudre Glowish by Uda Beauty en teinte Healthy Peach. Alors, est-ce que vous allez voir que j'ai un peu avancé sur ce produit-là ? J'en doute, mais j'avance. J'avance aussi. J'aime beaucoup ce petit blush pour le printemps. Donc voilà, le blush poudre que j'ai mis à terminer. Les produits poudre, c'est long quand même à terminer, surtout quand on en teste plein. Et enfin, je me suis lancée quand même un gros défi parce que j'ai mis le liquid kilowatt de Uda Beauty en teinte Asla Baby 2.0. Et c'est quand même un gros conditionnement de 15ml pour un highlighter liquide comme ça. Mais j'aime bien mettre ça aussi sur le corps. L'été, c'est assez joli. Donc ça, ça va aller un peu plus vite en été. Parce que j'aime bien mettre la paillette sur le corps des trucs lumineux, machin. En été, je suis un peu dingo avec ce genre de truc. Bref, il est dans mon project pan. Au niveau des produits à sourcils, absolument rien de nouveau. Je n'ai toujours pas terminé le Bambro Full & Fluffy Uda Beauty. Vous savez, ce petit goupillon là, tout fin pour faire mes sourcils. Écoutez, il y en a encore dedans. Donc, c'est pareil, c'est interminable. C'est quand même très très loin à terminer. J'ai mon crayon Micro Shade Brow Pencil, le crayon à sourcils en teinte 7 Black Brown Uda Beauty. Je l'aime beaucoup parce qu'il est ultra ultra fin ce crayon-là. Il est vraiment génial. Mais du coup, je l'utilise tellement souvent le goupillon que le crayon, j'ai absolument pas avancé. Et j'ai le produit de L'Oréal Plump & Set Brow Artist aussi. Un petit fixateur comme ça avec des soins pour les sourcils de L'Oréal que j'aime beaucoup. Que je combine avec le crayon. Donc ça, c'est pareil. Les produits à sourcils, ça me dure très très longtemps les produits à sourcils en tout cas. J'ai un crayon toujours. Un crayon que je mets principalement en muqueuse supérieure de Uda Beauty. Qui est le Lifeliner. C'est pareil, un crayon noir qu'on met juste en muqueuse supérieure. Je peux vous dire que c'est long à terminer. C'est un moment aussi que je vous le montre. Il ne me reste que ça. Voilà. Vous voyez ? Vraiment, la fille est contente. La fille est contente. Elle va se terminer un crayon. Elle est contente. Le côté liner, il est devenu un peu cracra. Je ne l'ai jamais aimé le côté liner. Vous voyez comment il est épais, plus utilisable. Mais je compte bien terminer le crayon tout de même. Et ça ne serait tardé. Alors les mascaras, c'est un petit peu la catastrophe. Bienvenue dans les trois frères. J'en ai quatre d'ouvertes de mascaras. Et encore, quatre. Non, cinq puisque j'ai celui des Miche maintenant. Six parce que j'ai celui de Fenty Beauty aussi. Voilà. Les mascaras, c'est un problème. Et je n'ai pas acheté non plus celui de Charlotte Tilbury. Parce qu'il est fini. Mais je me dis encore que je peux l'utiliser. Parce qu'il reste toujours un petit peu. Mais je crois qu'il est presque fini. Le Dream Pop de Charlotte Tilbury. Je l'avais oublié celui-là. Parce que j'ai rangé tous mes produits Charlotte Tilbury dans mes petits rangements. Bref. Donc celui de Fenty Beauty, je viens de l'ouvrir récemment. Donc je ne vais pas m'entêter dessus. Celui de Emish, c'est pareil. Je viens de l'ouvrir récemment. Donc pareil. Je ne m'entête pas trop dessus. Vraiment les quatre que je souhaite terminer. Notamment les plus vieux. Ce sont le Sky High de Maybelline. Le Telescopic Lift de L'Oréal. Le MAC Stack de MAC. Et enfin, le Dark Star Mascara de Pat McGrath. Voilà. Quatre mascaras à terminer. Mais je n'arriverai certainement pas au bout des quatre mascaras. Je les utilise quand même un maximum. J'espère que j'arriverai quand même au bout d'un ou deux de ces mascaras-là. Mais ça me paraît un petit peu difficile. Puisque j'en ouvre trop à la fois. En produit lèvres, j'ai deux petits baumes à lèvres de Pat McGrath. Dans un que j'ai bientôt terminé. Voilà. Il me reste ceci dedans. Donc voilà. Je le laisse à terminer. J'ai toujours le produit Prep & Prime de MAC. Mais ça, je n'arrive pas à l'utiliser. Il faut vraiment que je le mette avant de me maquiller. Voilà. Je n'avance pas sur ce produit-là. Ça, ça n'a pas changé. C'est vraiment le produit que je n'arrive pas à utiliser dans mon Project Pan. Et j'ai un autre baume à lèvres de Pat McGrath. Et il a pris la chaleur. Il commence à être tout fondu. Il faut que je fasse quelque chose avec celui-là. Que je regarde un petit peu si je peux l'utiliser. Parce que, bon bref. Ils sont presque finis mes deux petits baumes de Pat McGrath. Voilà pour le Project Pan. On va donc commencer notre bon ravalant de façade avec des anciens produits uniquement. Que je vais aller chercher dans mes tiroirs à droite, à gauche. Je vais vraiment prendre les produits que je n'ai pas utilisés depuis un bon moment. Pour les remettre en action avec vous aujourd'hui. Et pour ça, je vous rapproche. J'ai donc décidé de remettre deux petits produits de Nabla à l'honneur aujourd'hui. Qui sont ouverts depuis un moment. Je dois terminer, bien sûr. Vous l'aurez compris. Le Close-Up Futuristic Foundation. Donc le fond de teint close-up de Nabla. Que j'ai en teinte L50 Light. On a donc utilisé ce fond de teint aujourd'hui. Mais il me reste presque plus rien en plus dans la bouteille. Donc il faudrait que je me le mette à terminer celui-là. C'est dommage de le laisser comme ça presque terminé. Je vais le laisser sorti de toute façon. Puisque ce que je prends dans ma rotation également, je l'inclus à utiliser dans le mois. En parallèle de mon Project Pan. Vous voyez un petit peu l'idée. Bref, je prends mon éponge de chez Amazon. Qui est déjà humidifiée. Et je vais donc appliquer ce fond de teint. Et dans ma mémoire. Il faut peut-être que je prenne un miroir. Sinon je ne vais pas y arriver. Dans ma mémoire, j'avais beaucoup aimé ce produit-là. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. Parce que parfois, on change d'avis sur un produit. Mais on va voir ce que ça donne aujourd'hui à l'application. Ça m'a l'air assez joli. On sent que ce n'est pas le fond de teint hyper hyper hydratant. Il a un fini plutôt mat. Mat, je trouve. Mais un joli rendu sur la peau. En tout cas, l'application RAS. Ça se passe plutôt bien. C'est pas mal. Sans effet waouh non plus. C'est peut-être pour ça que je ne me souvenais plus trop ce que je pensais de ce fond de teint-là. Mais voilà, écoutez, il fait l'affaire. Je vais utiliser en anti-cerne le Régénération Uplifting Creamy Concealer de Nabla. Et dans mes souvenirs, celui-ci, je l'aimais énormément. Je l'ai en teinte Light Peach. C'est donc un anti-cerne avec un embout mousse comme ceci. On tourne pour faire sortir le produit. Et je ne sais pas du tout où j'en suis dans cet anti-cerne-là d'ailleurs. Puisqu'on ne voit pas à travers. J'ai l'impression que je l'ai quand même bien utilisé cet anti-cerne-là. Donc c'est pareil. Il faudrait que je le ressorte pour le terminer, n'est-ce pas ? Mais je ne peux pas avoir 40 anti-cerne à terminer en même temps. Je n'y arriverai jamais. Je vais l'appliquer à l'éponge. On va voir ce que ça donne à l'éponge. La texture est assez fine, assez fondante. Et waouh, j'avais oublié. C'est un bonheur à utiliser cet anti-cerne. Il me semblait bien que je l'avais énormément aimé cet anti-cerne-là. Mais j'en ai tellement, tellement d'ouvert. Mais il est beau, hein. Il est vraiment très beau. Une belle couvrance, un joli fini naturel. Effectivement, une texture bien crémeuse qui s'applique super bien. Écoutez, j'adore. Sans avoir mis aucun correcteur en dessous, je trouve le résultat plutôt concluant. Donc très très bien cet anti-cerne. On se fait plaisir aujourd'hui. Je vais réutiliser le bronzer crème de Rare Beauty. Le stick que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, que j'adore. J'adore, j'adore ce stick. Le bronzer, je l'ai en teinte à pissoles. C'est un des sticks bronzers les plus fondants que je connaisse. C'est vraiment un super joli produit. Tellement facile à appliquer, tellement agréable à utiliser. Je prends mon pinceau 118 de Zoeva pour l'estomper. Et c'est vraiment une texture qui se travaille tellement, tellement facilement. En deux coups de pinceau, c'est estompé. C'est hyper beau comme teinte, j'adore. C'est très ensoleillé. C'est vrai qu'elle a sorti des teintes un peu plus froides pour faire du contouring. Et ses sticks sont tellement réussis que ça me donnerait bien envie de racheter une de ces teintes un peu contouring. Mais bon, il faut savoir se raisonner parfois. J'avoue, j'ai du mal. J'ai du mal à me raisonner, n'est-ce pas ? Mais moi, il a raison, c'est pas mon fort. Puisqu'on est chez Rare Beauty, j'avais envie aussi de remettre un de ces petits blushs liquides en action. Parce que c'est pareil, je les ai en mini format. J'avais eu un petit trio comme ça dans un coffret. Il en faut tellement peu de ces produits-là que j'étais ravie de les avoir en mini format comme ça. En plus, pour tester, c'était génial. Et je les adore. J'ai la teinte Peace. Et si, je sais pas s'il existe en grand format celui-ci. En tout cas, on va l'appliquer aujourd'hui. Alors, trois gouttes. Trois gouttes, ça suffit en général. Hop ! Je vais estomper ça avec mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics. La pigmentation de ces trucs-là, c'est quand même assez bluffant. Vous voyez, j'en ai mis mes trois gouttes. C'est ça qui est peut-être un petit peu compliqué si vous n'avez pas l'habitude des blushs liquides. Comme ça, ils sont vraiment ultra, ultra pigmentés. Il en faut... Voilà, vous avez vu, trois gouttes. Et j'ai largement ce qu'il faut sur mon teint. Ils sont super jolis, ces blushs liquides. J'adore. Ça fait tout de suite son petit effet. C'est magnifique. Vraiment, j'aime énormément. Highlighter stick de Natasha Denona. C'est celui-ci. C'est le Face Glow Cream Shimmer. Il est magnifique. Cet highlighter stick est incroyablement beau. Je vais prendre mon pinceau 47 de Sephora Collection pour appliquer le produit. Je prends le produit directement sur le stick et je vais le mettre... Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Je ne sais pas si vous allez voir à quel point c'est beau. Mais alors, ce stick highlighter, il est ultra, ultra fin, ultra fondant. Ça fait vraiment une lumière magnifique. Je l'adore ce produit-là. Ça faisait longtemps aussi que je ne l'avais pas sorti. Et oui, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Et vraiment, il est sublime. Pépite de retour. Pépite de retour. Il est trop, trop joli ce produit. Hop, j'en mets un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Je me fais plaisir. C'est tellement naturel, magnifique, lumineux. J'adore. Je finiole tout ça avec une petite poudre de finition. C'est la CC Perfecting Press Powder de Révolution Pro qui est comme ceci. Je l'ai en teinte Cool Maple. C'est tout simplement une poudre de finition. J'utilise le pinceau poudre Zoéva le 106 pour l'appliquer, principalement au niveau de ma zone T, comme d'habitude. Et ensuite, je balaye sur le reste de mon visage. C'est un produit Révolution Pro que j'ai depuis un petit moment. C'est vraiment une poudre que j'adore. Elle est très jolie, très fine, imperceptible. Ça fait vraiment un joli voile de finition. Ça n'apporte pas nécessairement de matité. C'est pas ce que je recherche aujourd'hui particulièrement. Ça fait un joli teint sans effet poudré. C'est vraiment fondu complètement. Super belle poudre de finition. Celle-ci, j'aime beaucoup. Je fixe tout ça avec mon spray de finition de Skinny Navia. Rien de nouveau parce que je souhaite le terminer. Donc, je l'utilise. Et j'aurais dû mettre le blush avant de fixer parce que j'avais envie de remettre une petite touche de blush Dior. Je l'avais sorti en plus. Et j'ai mis le spray. C'est pas grave. Je vais attendre que le spray sèche et je vais remettre un petit peu de ce blush-là. Ça fait une éternité aussi que je n'ai pas utilisé, décidément. C'est le Dior Backstage Rosy Glow et c'est la teinte 004 Coral que j'ai ici. Elle est sublime, cette teinte-là. J'ai vu qu'il ressortait des teintes de blush dans ce conditionnement-là, dans cette collection-là de Dior. Bon, je ne dis pas que je ne craquerai pas, mais voilà, j'ai déjà celui-ci. Je voulais le remettre à l'honneur justement aujourd'hui. Mais je vais attendre dans un premier temps que ça sèche et pendant ce temps-là, je vais faire rapidement mes sourcils et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'en ai profité pour mettre ma base à paupières de make-up by Mario. Et je vais donc mettre une petite touche du blush de Dior. Je vais prendre mon pinceau blush It Cosmetics, le numéro 04. Et rajouter un peu de fraîcheur avec ce blush magnifique. J'adore. Dior, j'adore. Oui, je sais, c'était facile. C'est super joli, c'est super frais. Donc, je vais essayer de me dire, tu en as déjà un. Il est super beau. Ne rachète pas une teinte. Voilà, si vous n'en avez pas, que vous avez envie de vous faire plaisir, pourquoi pas essayer une des nouvelles teintes de Dior ? Mais moi, je vais vraiment essayer de me retenir et d'utiliser celui-là à la place. Voilà. Bon, allez, j'en reste là au niveau du teint. Et je passe aux yeux. Et pour les yeux, je vais mettre un petit peu Natacha Denona à l'odeur à nouveau. Parce que ça fait tout simplement très longtemps que je n'ai pas utilisé les Chromium Liquid Eyeshadow. Donc, j'ai décidé de mettre aujourd'hui la teinte Infra Nude. Je vois à travers le tube qu'il se fait vieux, ce produit-là. Et pourtant, il est tellement, tellement, tellement beau. Il faut vraiment que je me penche un petit peu sur mes ombres à paupières liquides comme ça. Il faut que je les utilise parce qu'en plus, c'est tellement joli. C'est tellement facile à utiliser. Ça fait tout de suite son petit effet. Et franchement, je ne les utilise pas assez parce que c'est vrai que je me tourne vers mes palettes. Mais aujourd'hui, on utilise cette petite merveille. Je vous montre comment je l'applique directement avec l'embout sur ma paupière. C'est tellement, tellement beau. Voilà, je vais en mettre partout sur ma paupière mobile. J'étire tout de même un maximum la matière avec l'embout pour ne pas que ça fasse de surépaisseur. Et ensuite, je prends un petit pinceau plat, mais pas trop dense, un peu souple de Sigma, le E54. Et avant que ça sèche, je vais quand même venir étirer la matière sur ma paupière. Je vous dis, pour ne pas que ça fasse de surépaisseur. Donc, j'étire tout de même ce que je viens d'appliquer. Ça sèche quand même relativement vite. Écoutez, la formule est encore bonne. Le résultat est très, très joli. Donc, je suis ravie. Je vais encore pouvoir utiliser ces produits de Natasha Denona parce que normalement, ça vieillit quand même assez mal. Après, vous avez toujours la possibilité de rajouter une petite goutte, une petite goutte de Duraline, par exemple, qui va liquéfier un petit peu la formule de votre produit. Mais lorsque ça arrive à un niveau vraiment trop sec, malheureusement, on est obligé de le jeter. Donc, voilà. Là, c'est pas le cas. Ça a l'air d'être encore bon. Mais voilà, il faut que je les utilise, tout simplement. Et regardez-moi ça comme c'est joli. Si vous avez cette ombre à paupières-là dans vos tiroirs, et je suis sûre que vous êtes nombreux à la voir, ne mentez pas, ressortez-la. Elle est trop belle. J'ai envie d'ajouter une petite ombre à paupières de ma pastel palette sur ce make-up pour rajouter un peu de fraîcheur. Je vais faire quelque chose de simple. Je vais prendre la teinte Bellini, qui est ici, avec mon pinceau refer numéro 14. Et je vais juste rajouter un petit peu de cette teinte pêche orangée magnifique, là, pour rappeler un petit peu mon blush. Et pour rajouter un peu de fraîcheur au make-up des yeux. Voilà. Simplement, au niveau de mon creux de paupière, au niveau du coin externe, voilà, pour rehausser un petit peu mon creux de paupière. Maintenant, je prends le crayon Macrotech, toujours de Natasha Denona, en teinte Burgundy. Et je vais tout simplement l'appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur. Également, au niveau de mon ras de cils inférieur, je reste au niveau du coin externe. Je prends mon pinceau liner 317 de Zoéva, simplement pour étirer un petit peu le liner au niveau du coin externe. Je vais faire une petite virgule. Je mets le crayon également en muqueuse inférieure et supérieure. Je prends un petit peu de la teinte Bora, toujours avec mon pinceau liner. Je repasse très légèrement sur mon ras de cils supérieur et inférieur, toujours au niveau du coin externe. Voilà, ça donne ça pour le maquillage des yeux. Je termine par une touche de mascara. Je vais utiliser un des mascaras qui est déjà ouvert, que j'adore en ce moment. Écoutez, je vais utiliser celui des miches. De toute façon, il est ouvert, donc j'applique ce mascara-là pour terminer le look des yeux. Je sais que je vous bassine avec ce mascara, mais franchement, il n'est pas incroyable ce mascara ? Pour son prix ? Pépite. Pépite. Je vous le dis. Incroyable. La dernière fois que j'ai été dithyrambique sur un mascara comme ça, souvenez-vous, c'était le Vicious de Nabla. Et là, franchement, celui-là, il est bluffant. Magnifique. Sur les lèvres, je vais appliquer le duo Anastasia Beverly Hills en teinte Peach Amber, donc crayon et rouge à lèvres satiné. Donc, c'est ces rouges à lèvres avec son packaging en métal comme ceci. Voilà pour ce duo que j'adore. Les crayons sont vraiment, vraiment agréables. Les rouges à lèvres aussi sont très, très bien. Mais les crayons sont juste des crayons bois comme ça, mais la texture du crayon pour faire le contour est vraiment parfaite. Et je termine avec une petite touche de gloss. Oui, parce qu'aujourd'hui, on se fait vraiment plaisir. Je mets une petite touche de Gloss Bomb de Fancy Beauty en teinte Cheeky. Ça, c'était dans un coffret de Noël. Je crois que je l'avais eu. Je vais juste mettre ça un petit peu au cœur des lèvres pour donner un peu de brillance et de glossy aux rouges à lèvres. Voilà le résultat de notre bon ravalement de façade du jour avec que des anciens produits, ou presque. J'ai un petit peu triché de temps en temps, mais globalement, on a quand même été rechercher des belles pépites dans les tiroirs. Et ça fait du bien. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo Project Pan et rotation make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du résultat du look du jour, à me dire si vous avez le même genre d'organisation. Est-ce que vous aussi, vous faites un Project Pan ou est-ce que vous souhaitez en mettre un en place ? Est-ce que je vous ai donné envie de ressortir vos anciens produits ? Bref, partagez avec moi en commentaire. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous lire. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501